Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pierre Chevel au micro de Nouvelle Conscience. Pierre Chevel a étudié en école de commerce et prend de plein fouet les rouages d'un système qui ne tourne pas rond. Il se demande alors comment créer une vie qui lui ressemble, alignée et engagée pour ses valeurs hautes. Après plusieurs années de réflexion, Pierre publie des livres, dont la trilogie « Changer le monde en deux heures » qui initie un mouvement de plus de 25 000 lecteurs et acteurs du changement. Aujourd'hui, Pierre t'accompagne dans ta quête de sens. À travers ses vidéos, les épisodes du podcast « Soif de sens » et ses conférences. J'espère que cet épisode vous donnera quelques clés pour agir selon vos possibilités et vos envies dans une perspective systémique et une nécessaire co-solidarité entre tous les engagements, qu'ils soient sociaux, écologiques ou économiques. Aussi, à l'occasion du 30ème épisode, nous vous proposons cette semaine une surprise et un jeu concours. Pour la surprise, rendez-vous à la fin de l'épisode. Concernant le jeu concours, nous vous proposons de gagner la trilogie « Changer le monde en deux heures » dédicacée par Pierre. Il vous suffit pour cela de taguer en commentaire deux personnes avec qui tu souhaites changer le monde et d'ajouter Pierre Chevel et Nouvelle Conscience Podcast sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne écoute et bonne chance pour le concours. Salut Pierre ! Salut Manon ! Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Je vais super bien, merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast Nouvelle Conscience. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler de sens qu'on donne à sa vie, à ses actions, de l'importance du sens comme moteur pour être soi totalement et construire une société à l'image qu'on souhaite lui donner finalement, en fonction de chacun. La première question que je voudrais te proposer, te demander, c'est la signification du sens pour toi puisque tu en parles dans ton podcast Soif de Sens, tu en parles dans tes conférences, dans tes conférences TED, notamment aussi, comment le sens t'a permis, toi, de finalement t'aligner. Donc, ouais, déjà pour commencer, que signifie pour toi le sens et en quoi c'est important pour construire une société résiliente ? Ok, je peux partir dans la pleine direction. Il y a quatre questions en une, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait une double signification justement derrière le mot sens, qui est à la fois du coup vers quelle direction tu vas, au sens de le sens, la direction. Donc, c'est quel monde on a envie de construire ou quelle vie tu as envie de vivre. Et du coup aussi, la double exception qui est de quel sens ça a pour nous, quelle valeur chez toi ça nourrit et pourquoi ça a du sens pour toi ou pas. Du coup, plutôt le deuxième sens, le sens de signification. Je pense que tout le monde n'a pas... J'ai vraiment un besoin très accru de sens que beaucoup de gens n'ont pas forcément. Je pense que c'est aussi un privilège que forcément quand tu as besoin de... Je ne sais rien, tu dois travailler trois jobs ou que tu es hyper malade ou que quoi que ce soit, ta priorité, c'est d'abord de subvenir à tes besoins et ceux de tes gens que tu aimes et tu ne poses pas forcément la question de... OK, le sens qui est un peu plus haut dans la pyramide de Maslow, quoi. Donc, individuellement, c'est une question d'épanouissement. Mais du coup, oui, pour moi, l'épanouissement, il est aussi lié, effectivement, à ce que tu dis au collectif de qu'est-ce que j'ai apporté au monde, en fait. Comment est-ce que je peux m'inscrire dans quelque chose de plus grand que moi ? Et donc, oui, pour moi, c'est quelles sont tes valeurs hautes ? Il y avait une vidéo de... Et tout le monde s'en fout qui vulgarisait très bien ça. Oui. Du coup, nos valeurs hautes personnelles, elles vont être hyper différentes. Pour certains, ça peut être, effectivement, l'écologie. Pour d'autres, ça peut être amasser de l'argent pour avoir une liberté, pour... Enfin, voilà, etc. Et donc, identifier quelles sont tes valeurs hautes à toi et du coup, les nourrir, c'est ça qui va te permettre de satisfaire ta soif de sens, quoi. Oui. Donc, selon toi, c'est vraiment le haut de la pyramide. C'est-à-dire, c'est difficile de chercher à avoir du sens dans ce que l'on fait si nos besoins de base ne sont pas satisfaits. C'est un privilège, d'après ce que tu dis ? Pas automatiquement, mais par exemple, j'avais fait un podcast avec le fondateur d'entourage dans Soif de Sens où il disait que le premier besoin, d'après une étude des personnes SDF, c'était l'écoute, c'était les relations sociales et pas du tout forcément entre guillemets, oui, enfin, oui, manger ou quoi que ce soit. Même si, évidemment, ils ont besoin de manger comme tout le monde. Mais c'était juste pour remettre les choses en perspective que forcément, c'est important, je pense, quand on témoigne d'avoir un point de vue situé et de dire OK, ben oui, moi, je ne sais pas si, non, c'est un podcast, vous ne voyez pas, mais voilà, je suis un mec blanc qui est né en France, dans un pays riche, voilà, qui n'est pas en galère d'argent énorme et donc forcément, j'ai des privilèges qui vont avec et voilà. Et toi, tes valeurs hautes, ce serait quoi du coup ? Moi, je pense que la simplicité, c'est vraiment une valeur haute pour moi. pas à l'écologie aussi, c'est clair. Et je ne sais pas comment l'exprimer, mais ouais, je pense que, si, c'est le premier mot qui me vient, donc je vais le dire, mais ouais, l'amour, je pense que du coup, ça peut prendre mille et une formes mais moi, ce qui m'inspire énormément dans les gens que j'ai eu la chance d'interviewer, c'est sa joie qui transpire la joie et l'amour et que peu importe qu'ils soient en train de se battre contre des multinationales comme Vandana Shiva ou que ce soit des gens plus, je ne sais pas, développement personnel comme Thomas Dansbourg sur la communication non-violente, ça se voit qu'ils sont à leur place et que justement, eux, ils nourrissent leurs valeurs hautes respectives qui sont très différentes et ouais, du coup, je dirais aussi le partage, moi j'ai toujours voulu être prof, et du coup, partager ses messages, qui sont à la fois des messages d'amour et d'empowerment quels qu'ils soient, que ce soit féministes, antiracistes, écolo ou juste développement personnel. Ouais, moi ça... D'accord, l'amour, le partage, l'écologie, ça fait un beau mélange, un beau cocktail de valeurs. Ouais, c'est un mot qui est très, je veux dire, connoté péjorativement, l'amour et pourtant, c'est ce qu'on cherche tous, quoi. Et ça peut autant prendre, enfin voilà, je ne limite pas du tout l'amour que relation amoureuse ou familiale, quoi, mais je ne sais pas, c'est un truc dont on montre tellement cruellement dans notre société et là, je veux juste avoir des débats un peu houleux sur Instagram et il y a tellement de jugements avant même d'avoir une simple discussion potentiellement constructive que j'avais... Et là, justement, je prépare une interview en parallèle sur Latifa Imziatey, dont le fils a été tué par un terroriste Mohamed Merah à Toulouse et qui, voilà, clairement, qui... Enfin, perdre un fils encore plus comme ça, c'est genre atroce et elle, elle a construit une association pour justement aller parler aux jeunes qui risquent d'être enbrigadés pour aller en Syrie et potentiellement devenir terroristes ou juste aux jeunes des quartiers qui sont délaissés et abandonnés par les pouvoirs publics et voilà, et leur donner une chance et leur redonner espoir et ouvrir ce dialogue en fait et véhiculer des messages de paix et d'amour et quand tu vois quelqu'un comme ça qui se prend la haine qui en plus, voilà, c'est une femme musulmane française d'origine marocaine, je crois, voilà, qui se prend vraiment des... Non seulement elle a vécu un drame personnel mais en plus, voilà, elle subit le racisme ambiant en France et de voir des femmes fortes badass comme ça qui envoient des messages d'amour et qui font bouger des montagnes et qui changent la vie de milliers de jeunes potentiellement en quête de sens justement, t'es là waouh, trop puissant. Oui, comment elle a réussi à transformer une épreuve tragique en justement un moteur pour s'engager, pour répondre des messages contre eux de ce drame. Oui, pour éviter que ça se reproduise pas et puis c'est une autre société. Oui, en fait, là, tu fais vraiment la transition vers une autre question que je voulais te poser sur justement ma question, c'était est-ce que tu crois que la difficulté, parfois la violence qui est si présente dans la société telle qu'elle nous est présentée dans les médias, dans certains discours, voilà, comme tu viens de citer, ou certains drames comme ça, politiques ou religieux, est-ce que tu penses que c'est justement dû à un manque d'amour, un manque de sens de ceux qui vivent cette société ? Est-ce que tu crois qu'on peut être perdu, qu'on a un manque de repères qui va créer des fondements néfastes pour nous, pour le vivant, pour l'écologie ? Je pense au capitalisme en général, tu vois, on va dire c'est un modèle qui épuise à la fois les humains, les êtres vivants, la planète. Est-ce que tu crois que ce modèle perpétue parce que les gens qui l'entretiennent n'ont pas assez de sens ou d'amour dans ce qu'ils font ? C'est un peu la question que tout le monde se pose à chaque fois. Mais pourquoi nos dirigeants nous font foncer dans le mur ? Je pense que clairement dans leur valeur haute, il y a l'individualisme et donc forcément, ce n'est pas dans leur intérêt, ils s'en foutent de l'intérêt général. Je pense qu'il y a aussi un gros manque d'empathie et ou de dialogue et d'ignorance du coup. Mais du coup, moi, moins tu discutes avec les autres et plus c'est facile d'avoir la haine de l'autre, quel qu'il soit, que ce soit un autre genre, une autre classe sociale, un autre pays, une autre religion, etc. Et du court-termisme, quoi. Mais quand c'est tout un logiciel et qu'autour de toi, dans ta bulle, tout le monde est hyper court-termiste et regarde uniquement ses intérêts à court terme et que tu as grandi dans ce monde-là depuis que tu es tout petit parce que la majorité de notre classe politique, voilà, ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes classes primaires, les mêmes collèges, lycées, classes prépa, etc. Donc en fait, c'est juste leur quotidien, quoi. D'accord. Oui. Donc finalement, les élites vont mettre leur définition de l'amour dans certains combats qui ne sont pas les mêmes, qui ne permettent pas de créer un système bienveillant dans l'empathie, de véhiculer des valeurs qui permettent justement une égalité, une interdépendance. Je n'ai pas l'impression que l'amour, ce soit un programme politique qu'on entend souvent, tu vois. Quand tu n'as pas beaucoup de temps pour faire une élection, c'est sûr que c'est plus facile de faire campagne sur la peur et les instincts primitifs de survie des gens que parce que c'est plus facile et plus efficace en termes électoraux. Après, le but, ce n'est pas non plus de faire des généralisations. Il y a, je pense, des hommes et des femmes politiques qui font des choses sûrement très bien. Et voilà, le but, ce n'est pas de mettre tout le monde dans le même paquet. Mais c'est sûr que c'est plus long mais aussi beaucoup plus efficace à long terme de faire beaucoup plus d'éducation que ce soit effectivement au féminisme, au racisme, au préjugé sur les différentes religions, quelles qu'elles soient. Mais de faire du travail de fond et des politiques préventives plutôt que, je ne sais pas, il y a un attentat terroriste, tu vas foutre des militaires partout. Non, en fait, ce serait bien d'avoir une politique plus globale de comment est-ce qu'on va dialoguer avec les jeunes des quartiers, comment est-ce qu'on crée de la mixité plutôt que créer des ghettos, comment est-ce qu'on discute de ces sujets-là vraiment pour faire tomber l'ignorance. Mais voilà, tu vois bien que c'est juste une marionnette pour récupérer des votes plutôt que... Enfin voilà, là, tu vois, pendant la campagne, désolé, tu m'enflammes un peu, mais on ne parle pas du tout d'écologie. Mais justement, toi, dans tes interventions, j'ai l'impression, dans tes grandes mobilisations, tu vas justement aller vers des personnalités qui proposent des solutions. J'ai l'impression que tu crois en la force de la société civile pour faire contrepoids contre cette inaction justement qui est du haut. donc comment, selon toi, justement, la mobilisation de la société civile, tu parles de petites actions, mais finalement, dans un collectif, j'ai l'impression quand même puisqu'ils agissent avec les autres et pour les autres. Comment, selon toi, ça peut contrebalancer ce modèle dont on ne veut plus ? Par l'action, quoi. Moi, je n'ai jamais parlé uniquement des co-gestes, effectivement, même si des fois, on me colle cette étiquette parce que je parlais de micro-engagement, ça a toujours été effectivement au sein de deux projets qui marchent déjà et qui ont déjà un impact et depuis quelques années, du coup, c'est encore plus effectivement avec une vision militante, écologiste, anticapitaliste, féministe, antiraciste, etc. Même si je n'emploie pas ces mots à tort et outrance parce que ça peut être vite très lourd et... Oui, en fait, juste en regardant l'histoire militante, tu te rends compte que, ou moins militante d'ailleurs, qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà changé l'histoire, en fait. On a vraiment l'impression que le monde, il est tel qu'il est et que ça, c'est une histoire qu'on nous a vendue, que le capitalisme, il ne pourrait jamais changer ou qu'on est ultra impuissant et je ne te dis pas que le rapport de force, il n'est pas disproportionné, mais ça n'est pas en quel est ton objectif. son objectif, c'est de faire en sorte que dans ta ville, il y ait plus de pistes cyclables. C'est un truc qui est plus accessible que de résoudre le conflit israélo-palestinien. Et du coup, c'est pour ça que c'est important qu'on se raconte ces histoires de gens qui ont changé les choses ou qui sont en train de changer les choses. Je ne sais pas, je faisais l'interview avec Yuka, je ne sais plus combien ils sont, ils sont à 20 millions d'utilisateurs et qui font bouger les industriels en France pour qu'il y ait moins de nitrites cancérigènes par exemple dans les jambons en France. Ce qui devrait être la base. Mais voilà, comme ils nous font manger du poison, et là tu vois que ce n'est pas un projet qu'on classifierait forcément de militants parce que c'est plus une entreprise sociale. Et pourtant, ils font vraiment bouger les lignes et amener sur la table des sujets de sensibilité public qui sont élémentaires. et donc de voir en interviewant justement des gens que ce soit des personnes handicapées ou une femme trans ou des écolos, etc. En fait, il y a plein de victoires, c'est juste qu'on n'en entend pas forcément parler. Alors, ce n'est pas pour minimiser l'ampleur des problèmes qu'on a affrontés parce qu'ils sont énormes, mais en fait, pour moi, c'est se poser la question à l'envers de se dire est-ce qu'on a une chance d'y arriver ou pas. En fait, ce n'est pas la question. Tu ne peux pas savoir si tu vas y arriver avant d'avoir essayé. Et donc, s'il y a juste ne serait-ce qu'une toute petite chance d'y arriver, tu te bats pour. C'est bon pote là qui, je crois, l'avoir vu passer un tweet comme ça hier. Tu ne te bats pas parce que tu as une chance de gagner et tu te bats parce que cette cause est... c'est clair. Peu importe le résultat. Au final, tu as envie de gagner, d'atteindre ce but, mais ça te pousse ou même malgré les difficultés rencontrées, malgré les réponses parfois négatives à cette cause. Oui. Oui. Et tu ne peux pas savoir avant de t'engager ce qui va se passer, en fait. Là, je vais sortir une interview ce week-end sur Titu Lecoq et son livre Pourquoi l'histoire a effacé les femmes et elle me disait mais en fait, il y a eu tellement de femmes qui ont été effacées par l'histoire alors qu'elles ont fait des choses incroyables et notamment des femmes militantes qui se battaient pendant des décennies pour le droit à l'avortement, par exemple. Et elle disait mais elle savait que ça n'arriverait pas de l'heure vivante mais elle faisait ça pour les générations futures. Et je trouve que de réinsérer ça dans du temps long, elle, elle me disait je sais que je n'irai pas l'égalité femmes-hommes de mon vivant mais je le fais pour les générations d'après et de se rendre compte que tu t'inscris dans une lignée et que ça fait vraiment chier et ça prend du temps et en termes écologiques, par exemple, du temps, on n'en a pas très 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 peu mais n'empêche que ça aide de dézoomer, se réinscrire dans le temps long et de se rendre compte de l'histoire qu'il y a avant nous de gens qui sont battus et qui ont gagné des victoires aussi. Ça, je trouve que ça donne vachement de force en fait. C'est clair. Oui, je trouve ça beau ce que tu dis. C'est vrai que je trouve qu'on ne l'entend pas suffisamment cette idée de peut-être ne pas voir le fruit de nos actions mais de léguer en fait ces graines, tout ce processus aux générations à venir, tu vois, d'impulser la tendance et en fait que ça, ce ne sera jamais perdu. Ces vidéos, ces podcasts, ces écrits, ça peut être repris et ensuite réutilisé dans le futur et donc au final, tu vois, j'ai l'impression qu'en faisant ça, on n'agit pas uniquement en son nom mais au nom de ceux et celles qui voudront bien rejoindre cette action. Et Pierre, est-ce qu'on peut changer le monde en deux heures ? Est-ce que c'est… Je vais y réfléchir au titre de ta trilogie mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois livres s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, pour recommencer. Moi, en gros, j'ai fait une dépression en école de commerce et jusqu'à ce que je découvre un peu l'économie sociale et solidaire en stage et j'adorais écrire et j'étais là… Bon, en fait, le monde n'est quand même pas tout pourri. Voilà, j'avais une vision un peu binaire comme souvent quand on est jeune et en fait, il y a vraiment plein de gens qui se battent pour des trucs justes. Alors, ça ne veut pas dire que le monde capitaliste est 100% pourri et le monde de l'ESS est 100% joyeux et tout. voilà, il y a des… Je déteste cette phrase, je ne sais pas pourquoi je vais la dire mais voilà, il y a des nuances de gris partout. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont envie sûrement d'agir et qui ne savent pas que tous ces projets existent et qu'aujourd'hui, il y a une forme d'engagement plus flexible. Voilà, on est une génération qui… Quand je dis génération, ce n'est pas juste… Je ne sais rien des jeunes, je ne suis plus très jeune maintenant, j'ai 31 ans, mais juste la génération actuelle, peu importe ton âge, c'est à 70 ans, qui n'a pas forcément envie d'autant d'engagement qu'avant. Et du coup, il y a plein de formes de micro-engagement qui se développent, que ce soit contribuer à Wikipédia, qui veut rendre le savoir accessible à tous, qui peut participer à des journées où voilà, on va t'apprendre à écrire un article sur Wikipédia ou à l'enrichir et comment ça fonctionne et en fait, ça aide plein de personnes dans la francophonie par exemple. Ça peut être des choses toutes bêtes effectivement, aller donner des fringues à Emmaüs ou de temps en temps, aller effectivement, acheter un cadeau à Emmaüs plutôt que d'acheter neuf quelque part ou plein d'autres choses effectivement qu'elles puissent être. Donc pour moi, c'était important d'avoir ce titre un peu provoque pour dire aux gens en fait, arrêtez de croire qu'il faut être parfait pour commencer à faire quelque chose. C'est une citation de l'abbé Pierre, je crois. Et mettez-vous en mouvement en fait. Et bien sûr que sauver une vie en 45 minutes, ok, ça ne va pas changer le monde, mais en donnant ton sang. Mais voilà, sauver une vie en 45 minutes en donnant ton sang, moi, je trouve ça quand même plutôt badass. Et donc, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça va créer un monde ? Enfin, non, mais à ce moment-là, rien n'est jamais suffisant et tu ne fais jamais rien. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on se mette en mouvement sans jamais dire que c'est suffisant et toujours en le rattachant à des problèmes plus grands et pourquoi c'est important qu'on fasse collectif et qu'on... ouais, qu'on fasse force ensemble, quoi, et en s'inscrivant dans des combats plus grands qui sont plus longs, qui demandent plus de force. Mais ouais, mais que ce ne soit pas un prétexte à l'inaction. Mais donc, c'est pour ça aussi que j'ai changé de nom, effectivement, parce que je n'étais plus à l'aise avec ce mot, enfin, ce nom, changer le monde en deux heures qui, effectivement, pouvait faire croire que j'avais une vision, OK, les petits gestes, ça suffit et bon, même si les multinationales et les États défoncent complètement, nous, les petites bonnes actions qu'on a faites, ce n'est pas grave, on va continuer. Et ben non, en fait. Oui. D'où soif de sens. D'accord. Ah, d'accord. Donc, au départ, tu t'es appelé changer le monde en deux heures sur YouTube et après, tu es passé à soif de sens, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord, OK. Je ne savais pas qu'il y avait eu ce shift. OK. Oui. De toute façon, si on, en fait, comme on en parlait au départ, je pense que les deux, l'un ne va pas sans l'autre si tu continues à faire des petites actions, en fait, c'est si tu les mets dans une large échelle, un long terme, finalement, tu continues à faire plein de petites actions qui vont devenir de plus en plus grandes parce que le combat ne s'arrête pas. Il faut continuer à aller au bout jusqu'au bout de ses idées et au final, la petite action qui était peut-être cette mise en mouvement peut provoquer après la construction d'un projet, rejoindre un mouvement. Ça peut être le début pour avoir moins peur et oser, en fait. Oui, oui, complètement. Après, les petites actions parfois sont contre-productives aussi parce qu'on n'a pas bien réfléchi aux problèmes de fond. C'est pour ça qu'il faut, pour moi, c'est un peu un balancier entre les deux en permanence de s'éduquer sur les problèmes de fond parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les causes du problème et sur les diagnostics et il y a plein de formes d'écologie différentes, par exemple. Typiquement, le nucléaire, les énergies renouvelables, c'est un débat qui est ultra complexe et technique et scientifique et on peut avoir envie d'avoir une réponse facile de les gentils et les méchants alors qu'en fait, franchement, c'est beaucoup plus compliqué que ça donc tu peux avoir un avis, bien sûr, sur la question mais du coup, il faut vraiment se renseigner et pas juste se dire c'est forcément ça, c'est une bonne action et ça, c'est une mauvaise. on revient aux nuances de gris dont tu parlais tout à l'heure, rien n'est tout blanc ni noir, il y a des nuances. Surtout en l'occurrence prioriser que c'est la sortie des énergies fossiles qui est la vraie priorité et de consommer moins d'énergie. Ouais, et au sujet des freins, tu penses, qu'est-ce qui peut freiner pour ceux et celles qui nous écoutent leur passage à l'action ? Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur quand même ta théorie des micro-engagements dont tu parlais au tout début, je pense, notamment de ton livre, de tes livres. Est-ce que ça peut être déjà un premier pas vers l'engagement pour une cause qui nous tient à cœur avant de la déployer à plus grande échelle ? Voilà, comment lever ses freins selon toi ? Oui, c'est sûr que ça peut être un tremplin vers des actions plus militantes ou plus radicales ou pas. Moi, ça a clairement été mon cas et je pense que je ne suis pas du tout seul là-dedans. C'est un peu une vision de société aussi qu'il y avait un mouvement très colibri pour simplifier. C'est plus dans le chier que ça et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est tout un système qu'il faut remettre en question et des structures et pas juste faire pipi sous la douche, évidemment. comment est-ce qu'on fait pour lever les freins ? Je pense que d'abord, justement, il faut ouvrir les yeux sur l'ampleur des problèmes. Quand tu es un mec, il y a très peu de chances que tu aies conscience de l'ampleur du sexisme et tu ne pourras sûrement jamais en avoir probablement complètement conscience. Donc, c'est aller s'éduquer, donner la parole à des femmes féministes, dire des bouquins sur le sujet, en parler dans son couple, à sa mère, à sa copine, à ses sœurs, etc., pour comprendre les violences que subissent les femmes aujourd'hui. Pareil, quand tu es blanc, pareil pour les minorités noires ou arabes. Quand tu n'es pas sensible à l'écologie, lire le rapport du GIEC ou suivre des comptes engagés, c'est plus facile de se mobiliser quand tu es révolté, mais tant que tu ne vois pas l'ampleur des dégâts, tu n'as pas tellement de raisons de te révolter. Là, en ce moment, pour reparler de bons potes, il y a énormément de concours, par exemple, d'influenceurs sur les réseaux sociaux pour inviter à prendre l'avion et là, il commence à faire du shame ou s'attaquer à l'image de ses influenceurs parce que c'est aberrant aujourd'hui de faire des concours pour détruire la planète. Mais oui, je pense que c'est juste parce que ces personnes-là ne sont pas au courant de l'urgence climatique. Oui. Donc, c'est déjà s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, et aussi peut-être réussir à avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, s'ouvrir à la diversité, à la différence pour justement se renseigner sur des combats parfois qui ne sont pas spontanément les miens, les nôtres, pour les découvrir et comprendre ce que pensent les autres. En fait, il y a mille portes d'entrée possibles et donc, moi, tu vois, bien sûr que ça me touche les causes d'intérêt général, mais si c'était que ça, je me serais engagé beaucoup plus tôt. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement ce côté partage, transmission et il y a des gens qui m'inspirent. Et ils m'inspirent par leur combat, mais aussi par ce qu'ils sont et par ce qui rayonne. Et maintenant, évidemment, parce que c'est devenu mon métier. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être parce que t'es devenu pote avec une personne SDF ou avec une personne réfugiée ou parce que t'as eu un accident de la vie, t'es devenu handicapé, tout d'un coup, ouais, tu ne comprends pas pourquoi tu subis ce qu'on appelle du validisme, des discriminations envers les personnes handicapées. Donc, il peut y avoir plein, plein, plein de facteurs de parcours de vie qui font que tu t'intéresses à ces sujets-là et qui sont très différents. Et pour moi, c'est important, pardon, de dézoomer et de dire que ce qui fait que tu vas surmonter tes freins et t'intéresser à une cause plutôt qu'à une autre, ce n'est pas juste les trucs factuels de, ok, moi, c'est plus la justice sociale, moi, c'est plus le féminisme, moi, c'est plus... Ça peut être le cas si tu es un peu intellectuel ou voilà, mais ça va souvent être lié soit à ton histoire personnelle, soit à d'autres choses, en fait. Peut-être que tu as des talents personnels que tu as envie de mettre en pratique pour aider une cause. Ça peut être juste une rencontre que par hasard, quelqu'un va écouter un de tes podcasts et se dire, mais waouh, ce projet, il est incroyable. Moi aussi, j'ai envie d'aller faire des collages contre les féminicides ou de soutenir Camille Etienne dans sa pétition pour arrêter le commerce illégal de requins. Enfin, il peut y avoir plein de choses, quoi. Et tu n'es pas obligé de t'enfermer dans une cause aussi. C'est ça qui est génial. Oui. Oui, et puis ces combats sont tous liés, finalement. Ce n'est pas un seul combat isolé. C'est vraiment… Voilà, ils ont tous des caisses de résonance les uns avec les autres et on peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux aussi. Oui. tes moyens de s'engager, il y en a des milliards, en fait. Et donc, c'est en te mettant en route que tu vas trouver d'autres occasions qui seront peut-être plus pertinentes pour toi, mais le mouvement appelle le mouvement, en fait. Et donc, tant que tu restes dans ton canap à rien faire, il ne va rien se passer. Et en fait, peut-être qu'en passant à l'action, tu vas rencontrer un super copain et tu vas te faire une super amitié. Peut-être que tu vas découvrir une autre cause à laquelle tu ne connaissais rien et voilà. Peut-être que tu vas avoir envie de créer ton propre podcast. Peut-être, j'en sais rien, il peut se passer des milliards de trucs, mais c'est logique que plus tu te mets en route, plus des opportunités viennent à toi ou plus tu sens ce qui sonne juste avec toi et ce qui sonne faux. Et peut-être que, ah, peut-être que ce truc-là, en fait, c'est un peu trop militant pour moi, ça ne colle pas trop avec qui je suis ou au contraire, ça, ça me parle vachement et ouais, cette personne-là et cette cause et ce moyen d'agir, ça me correspond et ça honore mes talents et c'est là que j'ai envie d'être. Mais ça, c'est des choses que tu sens par la pratique. Tu ne peux pas savoir avant d'avoir goûté entre, je ne sais rien, une carotte et du maïs, lequel tu préfères. Ce n'est pas les exemples les plus sexys, mais c'est bon les carottes et maïs. Je ne sais rien, entre une pizza et une quiche, si ça se trouve, tu adores les quiches plus que les pizzas, mais voilà, il faut les avoir goûtées pour savoir. Super, merci Pierre. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, donc sur le compte Pierre Chevel, je crois que tu t'appelles comme ça. Oui, surtout sur, oui, surtout, enfin, en vrai, sur Instagram, je partage surtout les annonces des épisodes des podcasts, donc oui, c'est surtout sur le podcast Soif de Sens, mais sinon sur YouTube aussi, donc sur ta chaîne Soif de Sens, également, puis commander tes livres, donc changer le monde en deux heures, donc une trilogie qui a été élue par plus de 20 000 lecteurs, peut-être plus aujourd'hui, puisque je ne sais pas si les chiffres ont été réactualisés. Oui, je crois qu'on est à 25 000, c'est en auto-édition, donc j'ai démarré tous les chiffres, mais ouais. Oui, et puis tu as plus de 20 000 abonnés sur YouTube, là j'ai vu aussi que ça avait pas mal augmenté, je crois bientôt 25 000 aussi abonnés, il me semble, sur YouTube. Oui, il y a eu une vidéo avec Jean-Covie, qui a pas mal aidé aussi. Oui, j'imagine. Sur le déclin énergétique. Je voudrais te poser la dernière question du podcast, qui est celle pour toi de la définition d'une nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Comment ça résonne ? Ce n'est pas la réponse que j'aurais voulu formuler, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout ce débat autour du wokisme, donc le fait d'être éveillé et d'être plus conscient des inégalités sociales et raciales et écologiques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est récupéré par l'extrême droite pour dénoncer toutes les formes de progressisme, que ce soit pour l'égalité femmes-hommes, que ce soit pour la lutte à Black Lives Matter ou plein d'autres choses. Donc là, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est ça, quand je pense à la conscience. Oui, tout à fait. Alors, c'est devenu un mot fourre-tout, donc ça va être assez dur de définir. Pour moi, je dirais, du coup, c'est lié au wokisme au sens initial, de déconstruire ta vision du monde, de désapprendre. on t'a grandi dans un monde qui avait des biais et tu te rends compte en grandissant qu'en fait, t'es pas forcément d'accord avec l'idéologie dominante et donc, c'est toi, là-dedans, qu'est-ce qui te semble juste et qu'est-ce que tu veux comme un programme informatique, quoi ? Avec quoi t'es en désaccord avec ce qu'on t'a appris et du coup, qu'est-ce que t'as envie de désapprendre et de déconstruire et à la place, justement, de quel monde t'as envie et de quel monde tu rêves et qu'est-ce qui te semblerait plus juste et souhaitable pour l'humanité et toutes les formes de vie sur Terre. Super, belle définition. Au revoir, Pierre, merci encore. Merci beaucoup, maintenant. Ciao, tout le monde. Ciao. 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 Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Aussi, à l'occasion du 30ème épisode, nous vous proposons une surprise avec Claire Chevel. Gagnez automatiquement le premier tome de sa trilogie Changer le monde en deux heures en vous abonnant à sa page Instagram ainsi qu'à sa chaîne YouTube. Pour cela, il vous suffit de lui envoyer une photo justifiant de votre abonnement et Pierre vous enverra le premier tome. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada